... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Une mission conjointe Banque mondiale au gouvernement ivoirien était à Grand-Lahou et à Gauville pour évaluer l'impact du projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. C'est un programme financé par la Banque mondiale qui a pour objectif d'assurer la sécurité alimentée en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine. Eugène Atoubé. L'évaluation du PPAO, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, s'est faite à travers des ateliers couplés avec des visites de terrain. Les bénéficiaires des spéculations du PPAO, à l'exemple de ceux de Dabou et Agboville, ont pu échanger avec les acteurs clés de ce programme. Ce sont des producteurs de manioc et de bananes plantain. Ils disposent aujourd'hui de plants de qualité et en quantité suffisante grâce aux dispositifs mis en place par le PPAO. Outre le manioc et la banane plantain, quatre autres spéculations dont le riz intègrent ce dispositif à l'objectif d'apporter la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. A ce jour, 142 000 hommes et femmes bénéficient de ces six spéculations. Intérêt manifeste des bénéficiaires et satisfaits de la mission d'évaluation. On a vu des femmes sur le terrain qui font de la banane plantain et du manioc et qui sont passées au trip de la production. Le défi maintenant, c'est d'accélérer l'adoption de ces innovations. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest travaille aussi sur certaines variétés de riz introduites en Côte d'Ivoire à partir de la Guinée et du Mali. Également à son actif, les travaux de réhabilitation du CFMAC de Grand-Lahou, centre de formation à la mécanisation agricole. Témoin de l'engouement constaté sur le terrain, la mission conjointe Banque mondiale-gouvernement ivoirien s'accorde pour dire qu'il faut poursuivre ses efforts afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'assurer l'atteinte des objectifs en matière de sécurité alimentaire. Tous les présidents et vice-présidents des conseils régionaux de Côte d'Ivoire viennent d'être formés à Yarmou Soukro, à l'hôtel Le Président, sur les procédures de passation des marchés publics par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, la direction des marchés publics et la direction du patrimoine de l'État. Objectif de cette information, donner à ces nouvelles collectivités toutes les informations nécessaires sur les marchés publics pour qu'elles s'en servent pour le développement de la région. Autre information, la mairie de Grand-Bassam a initié un séminaire sur la gestion intégrée des plages de Grand-Bassam. Objectif, mettre en place des conditions d'accès de l'aménagement et de l'entretien des plages de Grand-Bassam, ville touristique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La foi internationale du livre et du matériel didactique a ouvert depuis lundi à Dakar au Sénégal, a refermé ses portes. C'est une rencontre des acteurs mondiaux pour promouvoir le livre. Cette initiative bénéficie du soutien de l'UOMO. Au Soudan du Sud, alors que la pression monte à la fois des pays de la région et de la communauté internationale pour pousser à des négociations, l'option militaire semble toujours sur la table avec des affrontements à Bantjou, dans l'état de l'unité région frontalière, avec le Soudan. La situation est toujours volatile, difficile à Bangui, en Centrafrique. De nouveaux tirs ont été entendus dans la capitale. Hier samedi, la mission internationale en Centrafrique s'est donc prête à rencontrer les groupes d'autodéfense anti-Balaka et même a engagé avec eux une médiation pour mettre fin aux violences qui secouvent le pays. Le président centrafricain Michel Giotiudia a renouvelé sa proposition de dialogue avec les mouvements anti-Balaka. Le ministère de la Culture de la Francophonie continue d'installer chez les kiosques de vente de Compact 10 et autres produits culturels et bien après Abobo. C'est la commune de Yopougon qui a reçu la visite du ministère de la Culture de la Francophonie. Pour cette étape, une dizaine de jeunes revendeurs de CD pirates ont reçu leur boxe et livrés des pagnes. Ils pourront travailler dans la légalité. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de l'émergence de la Côte d'Ivoire prévue pour 2020 avec le modèle japonais. En quoi le modèle japonais de développement peut-il être un exemple pour la Côte d'Ivoire ? Et ce sera avec Ferdinand Bleka, président d'Afrique japane et Afrique asia. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada